On va parler des épaules neurologiques. D'abord, merci de cette invitation, messieurs, mesdames les présidents de l'INSEP et de la session. Je vais vous parler de l'épaule neurologique microtraumatique du sportif. C'est un sujet assez simple, mais que l'on recherche rarement, malheureusement. Il y a quatre nerfs qui sont concernés. Le nerf suprascapulaire, le nerf lontoracique et beaucoup plus rarement le nerf musculo-cutané et le nerf axillaire. Nous n'aurons pas le temps de traiter parce que Jacques Delécluse a emplié sur mon temps de parole. Le nerf suprascapulaire, dans un premier temps, c'est une pathologie qui a été décrite dans les sports d'armée, c'est-à-dire tennis, handball, volleyball, baseball et tout ce qu'on veut. Les premières descriptions étaient très anciennes. Elles n'étaient pas du tout chez les sportifs. C'était chez des travailleurs manuels, notamment la série de Groscior et Durand. La première série française, c'était chez les boulangers qui enfournaient le pain dans le fourneau. Alors vous voyez cette étude stromboscopique qui a été réalisée ici même. Et ceux qui sont très perspicaces vont voir que c'est une étude extrêmement ancienne parce que c'est une raquette en bois. Donc c'est une étude qu'on avait fait dans les années 70 ici. Donc vous voyez quel est le chemin parcouru par la raquette et avec quelle vitesse elle va le parcourir. Donc ça vous montre un petit peu les sollicitations au niveau de l'épaule et notamment la mobilité de l'homoplate nécessaire pour faire ce mouvement rapide. Alors le nerf suprascapulaire origine C5, C6, quelquefois C4. Vous voyez son trajet, on le reverra tout à l'heure. Le plus important et le plus sympathique c'est ici. C'est la zone de conflit majeure. Vous avez l'échancrure coracoïdienne avec le ligament coracoïdien qui ne sert strictement à rien d'autre que de séparer le nerf et le paquet vasculaire au-dessus. Donc vous avez un premier site ici de friction. Puis ensuite ça va descendre dans la fosse supraépineuse pour contourner l'épine de l'homoplate et aller innerver ici l'infraépineux et une partie de la capsule postérieure gléno-humérale. De temps en temps on a le ligament spino-glénoïdien qui est un constant. Environ 30% des patients, surtout des dames. Autre chose importante et c'est pour ça qu'il faut toujours faire une IRM en préopératoire quand on est obligé d'aller les opérer, c'est la grande variabilité de cette échancrure coracoïde. Vous voyez il y a quelquefois un petit trou, quelquefois elle est inexistante, quelquefois elle est très large et quelquefois le ligament est ossifié. La première que j'ai opérée, le ligament est ossifié, ça a été une bonne leçon pour moi. Autre point très important, outre ces défilés, il y a une chose que l'on sous-estime, c'est le point fixe rachidien et le point fixe au niveau de l'échancrure. Vous voyez que si vous voulez faire un mouvement d'épaule, quel qu'il soit, l'homoplate va glisser sur le grille costal. Ce grille costal n'est pas rond mais ovale, donc il va y avoir ici un étirement de ce nerf entre ces deux, ce point fixe là et ce point qui n'est pas un point fixe mais qui est un point de friction sur lequel va sans arrêt frotter votre nerf et entraîner des lésions du nerf. Alors, étirement ou friction, d'autres hypothèses ont été émises, micro-embolies, c'est la théorie de Rangel et l'autre grosse cause à part l'étirement à la friction, c'est la compression extrinsèque par un kyste de la capsule gléno-humérale, souvent à la partie postérieure avec ou sans lésion du bourrelet. Personnellement, je n'ai jamais vu de bourrelet lésé à cet endroit-là, même quand il y avait un kyste et même quand on les opère, c'est des lésions extrêmement minimes qu'on n'arrive pas à avoir à l'œil nu. Alors voilà l'un kyste, souvent postérieur, vous voyez qu'ici il est à la partie postérieure, partie postérieure supérieure du bourrelet et il va aller comprimer le nerf. Et quelquefois, ce kyste, il va remonter dans la fosse du supraépineux jusqu'à l'échancrure coracoïdienne. Sur le plan clinique, c'est très simple, il y a deux tableaux. Le premier, on ne le voit jamais, c'est la phase aiguë, 2 à 4 jours, douleur nocturne. En général, celle-là, on passe à côté parce que le sportif dit « oui, je suis joueur de tennis, j'ai un peu mal à l'épaule », on n'en parle plus. Donc cette phase initiale, elle est souvent méconnue et on passe souvent à côté. Alors voilà, vous voyez qu'en ce qui concerne cette lésion aiguë, lorsque vous la voyez secondairement, on a une douleur qui est plutôt nocturne, qui est plutôt postérieure et supérieure. Et puis si vous allez l'examiner, on verra tout à l'heure qu'il y a un déficit plus ou moins important du supraépineux, mais surtout de l'infraépineux qui a beaucoup moins de compensation que le supraépineux. Et puis on a une douleur à l'adduction horizontale. Donc les tests, vous les connaissez, c'est pour le supraépineux la manœuvre de Job. Pour l'infraépineux, ici, vous la mettez coude au corps et puis vous demandez une rotation externe. Et vous avez également la douleur à l'étirement, c'est-à-dire l'étirement de la capsule postérieure, c'est l'adduction horizontale passive. Donc c'est les deux tests très simples à rechercher. Souvent, vous la verrez à la phase chronique. Et à la phase chronique, là, il ne faudra pas vous faire piéger. Ça veut dire que tous les sportifs d'armée qui viennent vous voir pour une douleur de l'épaule, il faut rechercher cette atteinte neurologique. Elle donne un déficit de force du supra et de l'infraépineux. Elle va donner une déstabilisation de la tête humérale. Elle va donner des tendinopathies. Elle va donner des conflits antérieurs. Et si vous ne recherchez pas cette lésion, vous aurez des échecs dans vos traitements médicaux. Donc recherchez systématiquement dans toutes vos épaules de gestes d'armée. Donc vous allez avoir la douleur entéro externe, l'irradiation dans le bras, une intensité très variable et on consulte pour des pathologies induites. À l'examen, vous aurez des mobilités articulaires complètement normales. Et c'est le testing qui va faire le diagnostic, le testing essentiellement de l'infraépineux, le supraépineux aussi. Mais l'infraépineux, je vous rappelle que lorsque vous avez une tendinopathie, vous avez plus de douleur que de déficit. Et lorsque vous avez une atteinte neurologique, vous avez plus de déficit que de douleur au testing. Donc ça, c'est déjà une première orientation. La deuxième orientation, c'est l'âge. L'âge, quand on a un déficit très peu douloureux et qu'on est jeune, c'est plutôt en faveur d'une lésion neurologique plutôt que d'une rupture de coiffe. Ensuite, l'atrophie. L'atrophie, vous ne devez pas passer à côté. C'est hyper simple à retrouver. On va les voir tout à l'heure. Vous allez rechercher également les lésions associées. Par exemple, l'atteinte du nerf long thoracique que l'on verra tout à l'heure. Et puis, les signes négatifs, c'est l'examen neurologique normal par ailleurs. Voilà ici une atrophie de la fosse infraépineuse. Vous la verrez beaucoup mieux quand vous mettrez votre patient avec les bras dans le dos comme ça. Vous êtes derrière. Ce n'est pas possible de passer à côté. Vous voyez ici. Et là, vous avez une atrophie des deux fosses, infra et supraépineuse. Et là, quand vous avez ça, vous avez une atteinte majeure. Parce qu'avant d'avoir un effondrement du trapèze, parce que le supraépineux est en dessous du trapèze, quand vous avez un effondrement ici, c'est que vous avez une atteinte extrêmement importante. Et d'ailleurs, chez les sportifs professionnels, vous avez une hypertrophie aussi du petit rond compensatrice, surtout quand vous les voyez au stade chronique. Alors, diagnostic, c'est l'électromyogramme qui va confirmer le diagnostic, qui va confirmer l'importance de la lésion et qui va permettre également le suivi de la récupération. Personnellement, je n'en demande qu'un. Je ne vais pas en demander 36. Ce n'est pas très agréable. L'IRM, au début, on ne faisait pas d'IRM. Moi, j'ai changé beaucoup d'avis. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, il faut rechercher les kystes qui peuvent comprimer ce nerf suprascapulaire. Il faut regarder l'anatomie. La première fois que je suis allé, je me suis fait piéger sur un ligament coracoïdien qui était ossifié. Donc, heureusement que j'ai mon petit matériel d'arthroscopie du coude qui m'a sauvé la mise. Et puis, ça permet également de voir l'atrophie musculaire et la dégénérescence graisseuse. On a au stade aigu un petit œdème de ces deux muscles. C'est ce qui vous permet de dire que c'est une atteinte aiguë récente ou une atteinte chronique. Alors, voilà un petit kyste. Donc, ils sont souvent en avant, mais celui-là, il partait de l'arrière et puis il sortait en avant. Là, on voit qu'il sortait ici, au niveau de l'échancrure coracoïdienne en avant. Donc, c'est souvent assez volumineux avant d'être symptomatique. Et puis, l'IRM va vous montrer l'œdème du supraépineux, de l'infraépineux et puis là, des deux. Alors, un kyste, ça, c'est mon premier. Alors, c'était à l'époque, dans les années 80. C'était une handballeuse. J'étais rentré par voie glenomérale dans le kyste. Voilà l'intérieur d'un kyste. Je n'avais rien fait de plus. C'est un échec retentissant à l'époque. On ne savait pas trop comment traiter ces choses-là. Maintenant, je vous montrerai un petit film tout à l'heure. On les traite tout à fait bien. Alors, diagnostic différentiel, c'est tout ce que vous connaissez par ailleurs sur l'épaule. Toutes les lésions radiculaires. Je vous rappelle que toute épaule douloureuse doit avoir un examen du rachis cervical et un examen neurologique complet. C'est les syndromes du défilé, par son âge de Turner et puis les autres lésions neurologiques et puis toutes les tendinopathies, car les sportifs qui font des sports où ils servent de l'épaule ont le droit d'avoir des tendinopathies. Les autres conflits, c'est les conflits en... Les diagnostics différentiels, c'est les conflits antérosupérieurs. L'arthropathie acromioclaviculaire, là, attention, attention, parce que ça, ça a fleuri ces dernières années, depuis une quinzaine d'années, depuis que les sportifs vont en salle de gym, ils font beaucoup, beaucoup d'arthropathie acromioclaviculaire. C'est un grand piège. Et puis, les laxités glénolumérales, mais beaucoup moins dans le stade de ce diagnostic différentiel. Alors, sur le plan médical, bien sûr, on va les traiter par le repos. Lorsque vous êtes en phase aiguë par des corticoïdes perros, parce que c'est ce qui marche sur les lésions aiguës du nerf, si vous ne voyez aucune récupération, eh bien, vous allez confier votre patient à un radiologue qui va l'infiltrer sous empli de brianche ou sous simulateur. Et en général, on a une récupération en 4 à 12 mois. En ce qui concerne les lésions chroniques, d'abord, il faut enlever les douleurs, donc le repos, et enlever les douleurs par des infiltrations, parce que c'est rare de faire le diagnostic complet à la première consultation. Donc, il faut dégager d'abord les douleurs et ensuite le mettre en rééducation et suivre la récupération du nerf progressivement. Si, malheureusement, vous ne récupérez pas, eh bien, vous pouvez aller au traitement chirurgical qui avait extrêmement mauvaise presse il y a 20 ou 30 ans, parce que c'était des gestes extrêmement délabrants et aucun joueur qui avait eu cette intervention ne revenait sur le terrain. Depuis une quinzaine d'années, on a un geste chirurgical et maintenant un geste arthroscopique très, très simple, qui permet une récupération très rapide et c'est extrêmement peu délabrant. Donc, la décision, c'est l'échec du traitement médical. Si, au bout de 4 mois, il n'y a aucune récupération, vous pouvez proposer ce traitement qui est simple. On n'a absolument aucune intervention sur une articulation. On va dans l'espace sous-acromial et on va sur l'échancrure. Je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une neuralyse et 9 fois sur 10, on a fait haut niveau de l'échancrure coracoïdienne parce que c'est là qu'il y a la zone de friction. C'est là aussi que le nerf se divise sous le ligament coracoïdien, il va se diviser pour donner le nerf du supraépineux puis le nerf de l'infraépineux. Plus rarement, on va le libérer en spinoglénoïdien et puis, bien sûr, quand vous avez un kyste, vous allez retirer le kyste, toujours pareil, par voie arthroscopique. Vous voyez que la récupération est très rapide. Pour la vie courante, c'est 3 semaines, 6 semaines pour les semaines de lancée. Moi, j'en ai un qui est en coupe de robe de hand au bout de 6 semaines, contre mon avis, bien évidemment, mais il a quand même joué. Et la récupération, c'est comme toutes les récupérations neurologiques, elle dépend de l'importance et de l'ancienneté de la lésion. Donc, il ne faut pas dire je vous opère et vous allez récupérer dans les 3 mois. Quelquefois, c'est beaucoup plus long. Alors, la technique arthroscopique, il faut 4 ou 5 voies d'abord. Je ne sais pas si ça va passer. On va essayer. Là, vous avez, tiens, avant de commencer le film, pour bien vous repérer, vous avez ici le paquet vasculaire qu'il faut bien repérer et puis mettre de côté. Vous avez le nerf suprascapulaire et vous avez ici le ligament coracoïdien et l'échancrure est ici. Donc, une fois maintenant que vous êtes repéré, on va y aller. Voilà. Donc, j'avais déjà fait le repérage avec la pointe mousse, évidemment. Donc, on y va doucement. On met le nerf en sécurité, en général, avec une pointe mousse. Ensuite, on va aller réséquer le ligament. Ici. Donc, il faut faire très attention. Prochéger le nerf. Là, on ne voit pas. Mais vous allez réséquer le ligament dans sa totalité. Et puis enfin, ici, vous voyez qu'il a été libéré. Et maintenant, vous voyez que ce nerf, il est complètement libre. Il peut bouger correctement dans son échancrure. Il ne fait plus un effet de hamac parce qu'il vient du haut. Il passe sous le ligament et ensuite, il se divise en deux. Donc, il fait un virage et un effet de hamac. Maintenant, il peut monter. Ça, c'est très simple. En arthroscopie, on passe par voie sous-acromiale. On va au sommet de l'échancrure. C'est un chemin qui est un petit peu long mais qui n'est pas dangereux quand on a un petit peu l'habitude. Alors ça, c'est un kyste. Alors, pour vous repérer, vous avez la glaine, vous avez le bourrelet glénoïdien postérieur et la capsule postérieure. Il faut l'inciser car le kyste est juste derrière. Donc, vous incisez et il est là, le kyste. Donc, d'abord, on le repère et puis ensuite, eh bien, on va le chercher. Est-ce que ça passe ? Eh bien, je ne sais pas si ça passe. Voilà, ça a l'air de se déclencher. Donc là, on y va de proche en proche. On voit la glaine, on voit le bourrelet. On a incisé la capsule postérieure pour se mettre correctement et puis après, on va y aller de proche en proche. Donc, il faut y aller très, très, très précautionneusement parce que là, on a les chancres spinoglénoïdiennes avec le nerf. Le nerf est bien protégé. Il est plutôt par là-haut. Donc, on y va doucement. Vous voyez, ce kyste est là. Donc, on va le... D'ailleurs, on est beaucoup mieux avec le vapeur crochet qu'avec ce vapeur-là. Il est beaucoup moins dangereux. Vous voyez ce kyste, ce gros kyste qu'on va aller inciser d'abord, vider ensuite et puis ensuite, on va l'extraire. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire ? Ces lésions neurologiques, on les a vues très jeunes. Moi, j'ai des joueurs de tennis à 8, 9 ans. Ils avaient déjà ça. Mon record, c'est une atteinte du long thoracique à 6 ans. Donc, à la fédé de tennis, on leur fait faire des gestes de prévention dès le plus jeune âge. Ça veut dire les étirements de la capsule, qu'ils aient bien les rotations internes surtout et externes parce que quand vous travaillez avec la glénoïmérale, cette glénoïmérale va s'irriter. Et si elle s'irrite, elle va perdre 3, 4, 5 degrés de rotation interne voire de rotation externe. Et c'est ces 5 degrés qui vont entraîner une plus grande mobilité de l'homoplate et tirer plus sur le nerf. Donc, depuis le plus jeune âge, ils travaillent les rotateurs en concentrique, en excentrique, ils travaillent les fixateurs de l'homoplate et ils travaillent l'entretien des mobilités. Alors, voilà les différents exercices. Ce n'est pas très compliqué. Donc, grande fréquence dans les gestes d'armée. Il faut systématiquement les rechercher dans les épaules douloureuses de ces sports d'armée. D'abord, un traitement médical. Ne pas avoir peur du traitement chirurgical. C'est un très bon traitement. Je l'ai même fait chez des anciens joueurs qui avaient mal à l'épaule, qui étaient déficitaires. Je leur ai dit « Tu ne récupéreras pas la force, mais je pense que je vais te retirer un petit peu de douleur. » Et effectivement, ils ont eu moins de douleur et j'ai eu la surprise chez un ou deux de récupérer un tout petit peu de force. Donc, c'est aussi une chose qu'on peut proposer dans les épaules douloureuses quand on est sûr que c'est ça qui fait mal, bien entendu. Alors, on va attaquer le nerf long thoracique. C'est son cousin germain. Donc, les deux, ces deux atteintes, c'est les plus fréquentes dans les gestes d'armée. Vous voyez que, toujours pareil, le sport d'armée, là, c'est encore plus ancien puisqu'on a des séries qui datent de 1825. Donc, on a là, évidemment, on n'avait pas l'électromyogramme. Il y a une très bonne première série de grec chez le sportif. Les autres n'aient pas des séries de sportifs de 10K. Alors, toujours pareil, le geste du tennis, mais il y a le volet, il y a le hand, bien évidemment. Il y a aussi, là, au niveau de l'épaule, tous les chocs directs. Chaque fois que vous avez un abaissement du moignant de l'épaule, ça peut créer des lésions du nerf long thoracique par étirement. Alors, voilà le nerf long thoracique ou nerf de Charles Bell, C5, C6, C7. Vous voyez que c'est un tout petit nerf qui descend ici, qui est très fin et qui va aborder la partie supérieure du muscle serratus antérieur. Voilà, ici, sur ce schéma, il est tout fin et il va aborder la partie supérieure du serratus antérieur qui va, évidemment, du bord spinal de l'omoplaque jusqu'aux côtes. Ici, il est là, il est tout fin. Donc, grande possibilité d'étirement. Donc, le serratus antérieur, on va se passer de l'anatomie. Vous l'avez tous vu et vous le connaissez par cœur. Là, c'est pour vous montrer la grande mobilité de l'omoplate. L'omoplate, elle fait un parcours absolument incroyable autour du thorax en rotation, en protraction, en rétraction. Et donc, tout ça, ça va entraîner le muscle et les nerfs qui sont tout autour. Alors, cette pathologie, c'est essentiellement une pathologie de traction. Vous voyez que son air tolère 10% d'étirement, ce qui est déjà pas mal, mais dans les épaules d'armée, dans les flexions rotation, où on a également, en plus, une rotation de la tête du côté opposé, car sur tous les... Chaque fois qu'on a étudié le tennis au service, eh bien, à chaque fois, on dit, il faut regarder la balle quand tu la frappes. En fait, il n'y en a pas un qui regarde la balle. Chaque fois qu'ils frappent la balle, ils ont les yeux fermés et ils ont la tête penchée de l'autre côté. Donc, on a ça, ça fait comme ça. Donc, c'est volontiers générateur d'étirement du muscle. Alors, vous voyez les mécanismes de traction, la rétropulsion inférieure, dormir dans une mauvaise position. J'ai notamment l'expérience d'un international de rugby qui était venu me voir pour qu'on l'opère d'une instabilité de l'épaule. En fait, il s'était réveillé un matin, à l'interrogatoire, le match s'était bien passé et heureusement qu'il était venu avec sa femme. Il ne pouvait pas lever le bras il avait très mal et bien sûr, sur la radio, on avait une petite glaine inférieure avec une petite spicule. Donc, on a dit, il s'éduxait l'épaule. Sauf qu'il avait fini le match sans aucune douleur. Et sa femme était là, Dieu merci, puis Dieu merci que j'ai fait quelques troisièmes mi-temps. j'ai dit, mais alors, il est rentré très tard. En fait, il était entré un peu éméché et s'est endormi dans une mauvaise position et il avait un air grand entelé complet le matin au réveil. Et donc, ça m'a coûté au moins deux heures de téléphone pour expliquer qu'il ne fallait pas l'opérer, qu'il allait récupérer tout de suite. Donc, il a récupéré, lui, en trois semaines avec une atteinte complète. Donc, c'est des choses, il faut se méfier. Dormir dans une mauvaise position, ça peut donner ça. Les sacs à dos pour les randonnées en montagne, idem. Et Greg, dans son étude, a démontré que ce qui était cru il y a bien longtemps, c'est-à-dire le croisement du nerf entre la première côté de la clavicule et la contraction du calmoire ne peuvent pas produire des lésions du nerf. Alors, Lolan, c'est un chirurgien de Tours qui nous a sauvé la mise dans un certain nombre de cas parce que le grand dentelé, contrairement au nerf suprascapulaire, le nerf suprascapulaire, on vit très bien avec un nerf suprascapulaire à zéro. Ça fait 30 ans ou 40 ans que j'en ai un. Ça m'embête un petit peu, mais globalement, je vis très bien. Un grand dentelé qui est à 1 ou 2, on ne vit pas bien du tout. On ne peut pas lever le bras plus haut qu'ici. Et donc, on avait un certain nombre de grands dentelés qui m'arrivaient et on me disait « Gilles, qu'est-ce qu'on fait ? » Parce qu'il ne récupère pas. Et on n'avait pas de solution. Jusqu'au jour où Lolan a publié qui est un chirurgien qui fait de la chirurgie de la main et qui a trouvé qu'il y avait une compression du nerf ici sur le gris de costal, ici sur la 6e côte, par une branche de l'artère thoracique. Et donc, il a publié ça dans les annales d'orthopédie de l'Ouest. Et maintenant, on demande à nos électrographistes et nos thermographistes de savoir si le nerf est comprimé là ou pas. Et ça nous permet dans certains cas qui ne guérissent pas de les confier à cet homme-là ou à quelqu'un qui sait faire pour qu'il nous sauve la mise. Donc, où est les autres décollements de la scapula ? La paralysie du trapèze, mais la scapula ne décolle pas du tout de la même façon. Vous avez la pathologie de la coiffe des rotateurs. Chaque fois que vous avez une rupture de coiffe ou un conflit antérosupérieur, lorsque vous faites monter le bras ou descendre le bras, l'accrochage fait basculer l'homoplate. Donc, il ne faut pas se tromper. La capsulite, bien évidemment. Si vous êtes raide en gléno-huméral, ça va entraîner l'homoplate. Et puis, la pathologie acromioclaviculaire, esternoclaviculaire donne des décalements de l'homoplate. Et la scolose, bien évidemment. Alors, sur le plan clinique, la pathologie du nerf long thoracique est très, très variable. Ça peut aller d'un petit manque de force avec une mobilité normale à une impossibilité de décoller le bras au-dessus de 30 degrés. Donc, on a des formes extrêmement variables en intensité. Et de la même façon, vous avez une période aiguë initiale qui dure 2 à 4 jours et très, très souvent, on les voit secondairement à la phase chronique. Alors, évidemment, si c'est une atteinte sévère, on la voit tout de suite. Mais si c'est une atteinte frusque, vous la verrez secondairement après une longue évolution. Intensité variable, décollement de la scapula. Donc, voilà ici des choses que vous connaissez bien. Voilà ce décollement. Le décollement ici. Là, on ne peut pas rater ça. Quand vous examinez une épaule, personnellement, moi, les trois quarts de mon examen clinique de l'épaule se fait derrière le patient. Et la première chose que je fais faire, c'est ça. Et là, vous éliminez je ne sais pas combien de pathologies en deux secondes. Donc, ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Quelquefois, vous verrez également que ici, le patient était au maximum de son élévation. Il ne pouvait pas aller plus haut. Et là, c'est une scoliose. Bien sûr, on ne peut pas confondre. Ce n'est pas le même âge non plus. L'électromyogramme, vous donnez évidemment le diagnostic. Et si vous affinez avec un électromyographiste qui s'intéresse à la question, demandez-lui s'il n'y a pas une compression au niveau de la côte. Surtout si vous avez un patient qui ne récupère pas de manière à pouvoir discuter d'un éventuel geste chirurgical. Alors, le pronostic, vous voyez que c'est très, très variable suivant l'ancienneté et l'importance des lésions. Dans la littérature, c'est entre 1 et 24 mois. Quelquefois, il peut persister des déficits en endurance avec un minime décollement de la scapula. Et quelquefois, il y a une absence de récupération. Donc, c'est ceux-là surtout sur lesquels on va chercher la compression au niveau du thorax. Alors, le traitement, c'est un traitement médical. C'est le repos. Interdiction de porter quelque chose à bout de bras. Interdiction de porter quelque chose sur l'épaule. Et puis, c'est de la kinésithérapie pour travailler le grand dentelé. Comme ça, sur un plan lorsqu'il est à 2. Et dès qu'il est à 3, on va se mettre sur le dos et on va pousser le coude tendu. C'est des choses qui sont très, très bien connues maintenant. Voilà. En position 2 et dès qu'ils sont à 3, on peut les mettre comme ceci. Alors, le traitement chirurgical, échec du traitement médical. Neuralis distal, c'est l'Olan qui l'a décrit. J'ai été le voir faire. C'est simplissime. Il suffit d'une toute petite incision. La récupération est très, très rapide. Je lui ai fait opérer les deux premiers ils avaient 13 ou 14 ans. C'est des choses qu'on voit très, très jeunes. Donc, il faut faire attention. Par contre, si vous n'arrivez pas du tout à récupérer, eh bien, quelquefois, dans les atteintes sévères, on a une véritable impotence fonctionnelle dans la vie de tous les jours. Et là, on passe à de la chirurgie qui n'a plus rien à voir, de la chirurgie de transfert, de la chirurgie d'arthrodèse. Évidemment, là, le sport est terminé pour le sportif. Alors, voilà le geste de l'eau lent. Très, très simple. La petite artère qui fibrose et on va libérer le nerf. Ça, c'est un geste très simple. Alors, évolution favorable, la plupart du temps. Vous voyez que dans la série de Greg, c'est la première série chez les sportifs, neuf récupérations, un à 14 mois avec une moyenne de neuf mois. Sur les 31 que j'avais relevés à l'époque dans la littérature, on avait un mois à deux ans. Vous voyez qu'en général, ça se passe très, très bien. En ce qui concerne la prévention, c'est exactement la même chose que pour le nerf suprascapulaire. C'est-à-dire qu'il faut les rechercher dès le plus jeune âge qui fasse de la prévention un bon étirement, un bon échauffement. En conclusion, c'est des pathologies qui sont extrêmement fréquentes dans les sports d'armée. Elles sont souvent méconnues. Elles déclenchent souvent des symptômes secondaires qui font consulter pour ces symptômes le patient. Donc, quand un patient a mal dans une épaule d'armée, il faut vraiment rechercher en première intention ces lésions neurologiques. Je vous remercie. Merci, Gilles. Juste, on ne va pas traîner trop longtemps, mais tu es très satisfait toi des résultats de l'électromyogramme parce que moi, je trouve que c'est un peu aléatoire et je ne suis pas toujours très... Je n'envoie mes électromyographies parce qu'il y a une seule personne. On n'en donnera pas son nom, tu le diras en coulisses. Voilà. Donc ça, l'électromyogramme, j'ai pourtant un diplôme d'électromyographie, mais j'ai oublié, tu vois. Donc, je suis incapable de lire un truc. Mais si tu demandes à quelqu'un qui ne s'est pas intéressé à la question, tu n'auras pas une bonne réponse et elle ne sera pas fiable en plus. Donc, il faut aller voir quelqu'un qui s'est intéressé à cette histoire-là, notamment, pour le grand enclet pour ça, doublement. Donc, il faut vraiment des gens qui s'intéressent à cette histoire-là parce que sans ça, tu as des réponses qui ne correspondent pas avec ta clinique et tu es déçu. Est-ce que tu élimines le diagnostic par le diagnostic ? Parce que tu vois, des fois, des couvertures des épaules, un peu, si c'est un sujet où tu penses au sucre capulaire, tu penses au sucre capulaire, est-ce qu'il y a un sujet normal, que ça se passe à l'un de tout ça pour éliminer le diagnostic ? Ben, heureusement, oui. Complètement. Oui. Je lui fais confiance. Ben, ça fait 30 ans qu'il en fait à tous les sportifs, donc, si tu veux, si je ne lui fais pas confiance à lui, mais c'est vrai que quand c'est quelqu'un d'autre, de toute façon, tu vois, l'électromyographiste normal, il ne recherche pas le nerf suprascapulaire et le nerf lontoracique parce que ce n'est pas dans leur examen calibré du monde supérieur. Donc, moi, je regarde déjà quel nerf il a fait. Bon, pourtant, sur mon ordonnance, je marque qu'il faut rechercher, mais quelquefois, il ne le recherche malgré tout pas. Donc, il faut vraiment des gens qui s'intéressent à ça. Alors, je ne pense pas que ça soit très compliqué, mais il faut que le gars, il ait l'habitude. Sur l'ordonnance, tu le demandes spécifiquement. Oui, quand c'est quelqu'un que je connais, oui. Une question ? Dans le traitement médical, comment il faut doser le repos par rapport à la rééducation ? C'est une bonne question. Pas de douleur et pas de fatigabilité. C'est-à-dire que je leur explique que la rééducation, ce n'est pas de la musculation. C'est-à-dire que le muscle, il a un potentiel et à partir du moment où l'épaule fatigue, c'est arrêt tout de suite parce que sans ça, tu vas fatiguer le muscle et tu ne pourras pas travailler le lendemain. Donc, il faut travailler un peu tous les jours et le nerf, lui, il ne va pas récupérer en fonction de la dose de musculation que tu vas faire. Il va récupérer tranquillement à sa vitesse. Donc, moi, je dis aux gens, très souvent, je ne les mets même pas en kiné, sauf quand vraiment, ils ont des atteintes sévères et qu'il faut faire des entretiens d'amplitude articulaire. je leur montre deux, trois mouvements et ils font la kiné à la fin quand je vois qu'ils ne sont pas trop mal pour qu'ils puissent un petit peu avancer. Mais ce n'est pas justifié d'aller faire un grand dentelé comme ça. Tu le fais une quinzaine de fois, deux ou trois fois par jour. Je préfère que le kiné vienne à la fin pour booster sérieusement l'épaule. Mais c'est uniquement la fatigue. Moi, je leur dis l'épaule est fatiguée, stop. Ce n'est pas de la muscu où on va à fond. Oui, M. Papon. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question justement parce que Didier parlait des EMG qui n'étaient pas parfois un peu faussement rassurants. Et la place de l'IRM là-dedans pour aller voir éventuellement les amyotrophies ou voir un petit peu la régression musculaire. Est-ce que vous l'utilisez pour un but diagnostique voire pronostic ? Non, moi, je sers l'IRM essentiellement quand je vois que ça ne se passe pas bien. Je veux dire que l'évolution ne me paraît pas très bonne. À ce moment-là, je demande une IRM pour voir s'il y a un œdème musculaire et pour voir s'il y a un kyste paraglénoïdien. Mais ça, encore, on peut le voir par une échographie. Je la demande très, très bien. Alors, au début, on les faisait infiltrés mais ça ne marche pas. Tous les kystes organisés comme ça, tu les infiles, tu les vides et puis après, ils se re-remplissent. Donc, l'IRM, pour moi, c'est préopératoire, essentiellement préopératoire. Je dis ça parce qu'on a eu un cas d'un terroir cyclon comme ça avec un EMG strictement normal et sur l'IRM, en fait, il y avait une atrophie complète du dentelé antérieur qui n'existait plus. Du ? Du dentelé qui n'existait plus. Du serratus antérieur. Il était amyotrophié complètement alors que l'EMG était considéré comme normal. Oui, mais là, il y a un problème. Justement, c'est le problème d'avoir des... Il faut avoir des correspondants qui... Oui. Non, mais l'électromyogramme, c'est... Enfin, il faut avoir une confiance aveugle dans le gars qui le fait parce que derrière, c'est ça qui va dire j'opère ou j'opère pas, quoi. Donc, il faut que tu y le crois. Et en cas de kyste glénoïdien, dans quel pourcentage tu as des lésions, en fait, intra-articulaires qui t'expliquent le kyste et qui sont finalement aussi à traiter simultanément ? Zéro. J'en ai fait plein. À chaque fois, on me dit ça vient du bourrelet postérosupérieur et depuis longtemps, j'y vais. Le bourrelet, tu ne vois jamais rien. Il est toujours très beau. Alors, moi, systématiquement, quand j'ai enlevé le kyste, je fais une capsulographie postérieure et je prends le bourrelet avec. Mais le bourrelet, il est normal. Je n'ai jamais vu le bourrelet pathologique. Alors, ce kyste vient bien de la capsule. Ça serait logique d'imaginer que ta tête humérale va buter là-bas en postérosupérieur, créer des lésions. Alors, moi, je n'ai jamais vu de lésion du bourrelet. Quand je vais, le bourrelet, tu peux regarder sur celui-là. Le bourrelet, il est parfait. Tu ne vois rien du tout. Tu le retournes. Tu ne trouves pas de... Ça doit être un pertuit microscopique. Est-ce que c'est microtraumatique ? C'est comme l'équispoclité. On n'a pas toujours de lésions méniscales ou cartilagineuses. Oui. Oui.